Pierre Lachambaudi, le baquet d'eau Pour frapper sur l'enclume et tirer le soufflet, un forgeron à son service avait pris un garçon fort gros, mais fort novice. Il faut que je le prouve. Écoutez, s'il vous plaît. Un beau jour, notre Nicodème, voyant son maître asperger le foyer, et par enchantement les charbons flamboyés, aussitôt se dit en lui-même « Si quelques gouttes d'eau forment un si grand feu, versons-y le baquet, et nous verrons beau jeu. » De son invention s'émerveillait le cire. Bientôt le maître se retire, et l'autre, sans perdre un moment, vous inonde la forge, et, comme on peut le croire, éteint le feu fort proprement. Eh bien, me dira-t-on, que nous prouve l'histoire de ton gros imbécile et de son baquet d'eau ? Patience, je vous en prie. Écoutez jusqu'au bout, c'est une allégorie. L'amour et l'amitié sont armés d'un flambeau. Une froideur légère, un caprice de l'âme, souvent fournissent à la flamme une étincelle ardente, un élément nouveau. Mais qu'un affront mortel, soudain, vienne l'atteindre, on la voit pâlir et s'éteindre.